Qu'est-ce que les dépenses de santé publique ? Celle-là augmente de façon incontrôlée. Le deuxième mythe, c'est que la santé prend de plus en plus de place dans le budget de l'État. En fait, ce n'est pas la santé qui prend plus de place, c'est le reste du budget de l'État qui prend de moins en moins de place parce qu'on fait des baisses d'impôts et donc on diminue, si on veut, le reste du budget de l'État, ce qui fait que la part de la santé, bien sûr, devient de plus en plus importante. Troisième mythe important, c'est que le public est moins efficace que le privé. Or, les données de plusieurs pays et d'autres provinces canadiennes montrent que l'efficacité du système public n'est pas moindre, loin de là, que d'un système privé. Un quatrième mythe, c'est que dans le privé, on aurait des services de meilleure qualité. Alors là, on a vraiment des preuves scientifiques qui nous montrent que non, dans le système privé, on n'a pas une qualité égale à ce que peut nous donner un système public. Les libéraux, bien qu'ils affirment leur soutien au système de santé public, en fait, ils privatisent petit à petit le système de santé sans le dire. On a eu l'apparition des cliniques médicales spécialisées où on peut avoir des chirurgies dans le privé. On a eu des CHSLD construits en PPP, en partenariat public-privé. On a eu une tolérance par rapport aux agences privées d'infirmières qui viennent vraiment contaminer notre système de santé et qui nous coûtent beaucoup d'argent. Les libéraux ne nous disent pas ce qu'ils font, en fait. Les libéraux sont en train d'asphyxier le système de santé et ont une stratégie similaire à ce qu'on voit au fédéral actuellement. Vous avez vu récemment, le fédéral a reconduit les transferts en santé sans même consulter les provinces, sans même avoir d'objectif. Pire, ils ont reconduit ce transfert en prenant une base populationnelle, c'est-à-dire qu'ils vont répartir. Ils vont répartir dans les provinces ces transferts selon la proportion de population, sans tenir compte de l'âge. Alors, des provinces comme le Québec, qui ont une population vieillissante ou comme les provinces atlantiques, vont y perdre au bénéfice de provinces plus jeunes, comme l'Alberta, par exemple. Ils nous annoncent également qu'ils vont plafonner ces transferts fédéraux à 3 % du produit intérieur brut maximum. Ça, ça veut dire qu'on accepte que notre système de santé n'intégrera pas des nouvelles techniques diagnostiques, n'intégrera pas de nouveaux traitements, n'intégrera même pas les nouveaux professionnels, les médecins et les infirmières qu'on forme pour convler les pénuries, parce qu'on n'aura pas les moyens, on va être plafonnés à 3 % du produit intérieur brut. Les libéraux et le gouvernement fédéral, le gouvernement Harper, ont la même stratégie. Ils asphyxient le système de santé publique, de sorte qu'on a moins accès aux services, on a des services de moins grande qualité, et là, on se tourne vers le privé, avec les profits pour les amis, évidemment. Au Parti québécois, on veut rétablir et renforcer le système de santé. On veut fermer la porte au privé. On veut cesser la construction de CHSLD en PPP. On veut mieux financer notre système de santé, pas par une cotisation santé qui est injuste, qui est uniforme pour tout le monde. On veut faire en sorte que la santé soit assumée de façon plus importante par les gens qui ont les moyens de contribuer de façon plus importante. On veut, au Parti québécois, adapter le système de santé au vieillissement de la population. On en a parlé dans les vidéos précédentes. On veut prioriser la prévention, la promotion de la santé. On veut donner accès à chaque citoyen à un médecin de famille. On veut investir dans les soins à domicile. On veut mettre en place une assurance autonomie. Au Parti québécois, on sait quoi faire. On veut le faire. On va le faire. Puis on sait comment le faire. Merci beaucoup.